Allez, ouvre grand la bouche. Ça suffit, Tsuyu. Je suis parfaitement capable de manger tout seul. À force d'avaler ce riz bouillie insipide du matin au soir, je vais finir par perdre goût à la vie. Tu n'aimes pas ça ? Qu'est-ce que tu voudrais manger, alors ? Ce sera bientôt la saison des Kaki, Anamai. Leur saveur sucrée me manque. J'en dévorerai bien. Des Kaki... Je n'ai plus faim. Tu peux débarrasser, Tsuyu. Quand nous avons appris que vous étiez convalescent, nous avons pensé qu'une petite visite vous ferait plaisir. Mais j'ai l'impression que nous dérangeons, en fin de compte. Euh... Mais pas du tout. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est qu'un coup de fatigue passager. J'aurai recouvré mes forces bien assez tôt. Retire tes vêtements. Non mais... Gosetsu... Puis-je savoir à quel jeu vous jouez avec Yotsuyu ? Ce n'est pas ce que vous croyez. Vite. Si je n'essuie pas la sueur, tu vas encore sentir le putoie. Hum... Dis... Pourquoi tu as des cicatrices partout ? J'ai passé toute ma vie à me battre. Et souvent, quand on se bat, on se blesse. Tsuyu, ça ne va pas ? Hein ? Si, si. Ça va. Bon, arrête ça, Tsuyu. Je ne suis pas un vieillard. Je peux encore faire ma toilette moi-même. Ha 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 ! Ha 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 ! Euh... Je voudrais un kaki, s'il vous plaît. Hé ! Mais attendez ! Pourquoi vous partez ? Oh non, pas elle ! Son fantôme est revenu nous hanter ! Elle est là pour se venger de nous ! Yotsuyu ? Elle est encore en vie ! J'ai... j'ai fait quelque chose de mal ? Quelque chose de mal ? Reprenez votre calme, s'il vous plaît. Je vais tout vous expliquer. Seigneur Yen, que fait cette femme ici ? Tout le monde pensait qu'elle avait péri pendant l'attaque du château. Je comprends votre réaction. J'en étais persuadé aussi. Vous savez probablement tous que j'ai abattu Yotsuyu d'un coup de sabre lorsque nous l'avons trouvé en haut du donjon. Bien que le toit se soit effondré sur elle et Gosetsu, ils ont tous deux miraculeusement survécu. Non sans séquelles toutefois, car Yotsuyu a depuis perdu la mémoire. Vous voulez dire qu'après toutes les atrocités qu'elle nous a fait subir, elle ne se souvient de rien ? Vous faites pas avoir, Seigneur Yen ! Elle fait semblant d'être amnésique pour gagner votre pardon. C'est évident ! Que ce démon mante ou pas, ça change rien à tout le mal qu'elle a fait ! Je vous en prie, Monseigneur, vous devez l'exécuter ! J'ai... J'ai été méchante ? C'est ça ? Pardon ? Pardon ? Pardon ? Pardon ? Je... Je suis désolée ? Pardon ? Tu crois vraiment t'en sortir aussi facilement ? Je suis désolée ? Je suis désolée du coup. Ne pleure plus. Ça va aller. la pauvre vous lui fait peur regardez là elle n'est plus une menace pour personne tant qu'elle n'aura pas recouvré la mémoire j'ai l'intention de traiter yotsuyu ou plutôt tsuyu comme n'importe quelle victime domienne je vous assure que nous la garderons sous bonne surveillance et qu'elle ne viendra plus vous importune et ça te va ici si tu penses que c'est la bonne solution ça me convient aussi tout ce qui compte à mes yeux c'est que tu n'es plus à vivre dans la peur c'est tout c'est tout C'est parti. Je suis heureux de vous revoir. Moi de même, monsieur l'ambassadeur. Vous excuserez notre retard. Je présume que nos hommes embrigadés de force par l'Empire sont à bord de votre aéronef. Soyez-en sûr, je devine que vous êtes également prêts à procéder à l'échange et que c'est pour cette raison que ma sœur vous accompagne. Oui, je tenais à ce que vous constatiez son état. Comme vous pouvez le voir, elle est en bonne santé. Hélas, sa mémoire n'est toujours pas revenue. C'est ce qui semblerait, en effet. J'ai toutefois pris la liberté d'amener aujourd'hui des gens qui pourront la stimuler. Quel soulagement de te revoir enfin. Tu... tu vas bien ? C'est Jean. Eh bien, Yotsuyu, tu ne reconnais plus nos parents bien-aimés ? Ils ont pourtant sué sang et eau pour t'élever. Son kaki, je dois lui apporter. Mince, c'était mon dernier atout. Revoir nos parents n'a donc fait ressurgir aucun souvenir chez elle. Ne me fusillez pas du regard ainsi, Seigneur Yen. Je reconnais que cette femme n'est plus qu'une simple domienne et je vous la confie. Je garde toutefois espoir que tu me reviennes, chère sœur. Bien. L'échange se déroulera donc comme nous avions prévu. Les installations de l'autre côté de la rivière devraient convenir. Nous y déposerons vos hommes et vous viendrez avec nos prisonniers. Je vais préparer leur escorte de ce pas. Gosetsu, tu es réveillé ? Mon seigneur, je vous en prie, entrez. Tzuyu est revenu les yeux gonflés par les larmes. Elle m'a gentiment épluché un kaki, mais elle ne m'a pas dit ce qu'il avait mis dans un tel état. Pour le moment, elle se repose dans une autre pièce. Dites-moi, mon seigneur, que s'est-il passé ? L'ambassadeur de Garlemald a osé la mettre face à ses parents adoptifs pour essayer de lui faire recouvrer la mémoire. Ses retrouvailles forcées ont provoqué chez elle une violente migraine. Cela n'a cependant eu aucun effet sur son amnésie. Ces gens l'ont maltraité durant son enfance, n'est-ce pas ? À mon avis, cela en dit long sur la vraie nature d'Asaï. Je comprends mieux les mutismes de Tzuyu. Malgré cette basse manœuvre, l'ambassadeur a consenti à ce que Yotsuyu reste vivre à Doma. Il ne nous reste plus qu'à faire l'échange. Espérons qu'il se déroulera sans encombre. À ce propos, il y a quelque chose qui me tracasse. J'ai aperçu des caisses suspectes lors de l'entretien avec l'ambassadeur à Kastrum Fluminis. Elles ont vite été remisées par des soldats impériaux, mais je ne peux m'empêcher de m'interroger sur leur contenu. J'ai remarqué ça, moi aussi. Les Garlemaldais n'auraient pas osé apporter des explosifs ou des armes magiteques, quand même. Personnellement, j'en doute. S'ils avaient voulu attenter à ma vie, ils auraient déjà pu le faire à ma entreprise. Je ne sais pas ce qu'ils trament, mais une chose est sûre, nous devrons rester aux aguets. Seigneur Yen ? C'est Yotsuyu ! Elle... elle a disparu de sa chambre ! Comment ça, disparu ? Pardonnez-moi, Monseigneur. C'est ma faute. Je croyais qu'elle dormait et j'ai relâché ma vigilance. Ne t'excuse pas, j'ai préféré lui offrir une chambre plutôt que de la placer dans une cellule. C'est moi qui suis responsable. Il se peut qu'elle ait quitté le manoir, auquel cas, il faudra nous y mettre à plusieurs pour la retrouver. Puis-je compter sur vous ? Je ne sais pas, j'ai pas eu de la placer dans une cellule. Ah ! Eh... Aidez-moi ! J'aurais pu continuer à vivre sans aucun souvenir de mon passé. Même haï de tous. Mais qu'un homme sur lequel j'ai tiré me prenne en pitié et m'accorde sa tendresse. Hein ? Qui va là ? Ah ! C'est Yotsuyu ! Idiote ! Ça ne va pas de nous ficher la frousse comme ça ! Le quartier enclavé est à nouveau habité ? Psa... On nous conduit de force jusqu'ici. On nous impose de nous réinstaller à Doma. Et en plus, il faut qu'on scoltine ta présence. Tu es vraiment une plaie, ma parole ! On ne se débarrassera donc jamais de toi ? Non seulement tu n'as pas été à la hauteur de ta fonction de vice-gouverneur, mais en plus, tu n'as pas eu la décence de mourir après ton échec ! Il a fallu que tu nous entraînes dans ta chute, et nous voilà coincés dans ces ruines boueuses ! On avait la belle vie à Garlemald, mais c'est fini à cause de toi ! Comment comptes-tu te faire pardonner, hein ? Tu t'épuisses pour rien ! Cette fille a plus rien dans la caboche. On devrait plutôt réfléchir à comment tirer notre épingle du jeu maintenant qu'on en est là. Hum... T'as toujours un aussi joli minois, sans parler du reste. Je me demande si tu nous apporterais pas assez pour payer le passage jusqu'à Kougané et ouvrir un petit commerce. Je reconnais bien là les parents adoptifs qui m'ont accablé. Il suffit que je reprenne mes esprits pour retrouver l'enfer que j'ai toujours connu. Et bien soit, puisque le destin s'acharne tant à me pousser dans l'abîme de la cruauté, je m'y abandonnerai jusqu'à mon dernier souffle. Je vais m'enfoncer dans les ténèbres de la haine et me fondre en elle. Tout désir de justice n'est qu'hypocrisie, car le mal est ma seule raison d'être. Qui m'a convaincu que c'était là ma nature, à force de m'humilier et de me rabaisser ? N'est-ce pas vous qui avez fait de moi celle que je suis aujourd'hui ? Ah, la roue a fini par tourner. Mes chers parents, ma chère patrie ! Je vouais… de tout mon être ! Yotsuyu ? Ah, qu'est-ce que… ? Ah ! Merci. Yotsuyu, je savais que tu finirais par redevenir toi-même. Je me disais bien que ces retrouvailles n'étaient pas le fruit du hasard. Tu n'as pas hésité à sacrifier tes parents pour arriver à tes fins. Non, tu restes pourri jusqu'à la moelle. Dis celles qui viennent de tuer de sang-froid ceux qui l'ont élevée. En tout cas, bravo. Tu les as abattus d'un coup de couteau, toi qui as toujours été si frêle. Ce n'était que deux vieillards, ceci dit. Que dirais-tu si je t'offrais le pouvoir de te venger de tous ceux qui t'ont un jour fait souffrir ? Je veux... je veux pas mourir. Je veux... je veux pas mourir. Ce sont ses parents ? Yotsuyu aurait donc recouvré la mémoire avant d'assassiner ses parents adoptifs, puis de partir avec Asahi ? C'est ce dernier qui m'inquiète. Il n'a pas hésité à sacrifier son père et sa mère. Qu'est-ce qu'il peut bien manigancer ? Quoi qu'il en soit, ce n'est pas l'endroit pour se livrer à des conjectures. Réunissons plutôt tout le monde au manoir pour entendre l'avis de chacun. Sous-titres par Jérémy Diaz Nous y voilà enfin. Cet échange de prisonniers constitue le premier pas vers une coexistence pacifique entre Gare-le-Mald et Doma. La date est à marquer d'une pierre blanche. J'espère moi aussi que ce grand jour se déroulera sans un hicroche. À propos, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer ces caisses que vous avez apportées. Je suis curieux de savoir ce qu'elle renferme. Ah ça ! J'ai pensé que quelques matériaux pourraient aider à la reconstruction de Doma. Je comptais vous offrir ce modeste présent lors de notre dernière rencontre, mais malheureusement le moment ne m'a pas semblé opportun. Vraiment, la tension me touche. Je ne m'attendais pas à tant de considérations. Il semblerait également qu'une des personnes que nous devions vous remettre vous ait déjà rejoint. Mais je suis prêt à fermer les yeux sur ce petit incident et à poursuivre notre échange pour le bien de tous. On parle de moi ? Yatsuyo. Oui, c'est mon nom. Mais on m'appelle aussi Nae Uri, la martyr, Sachia et la veuve noire. Et je suis la vice-gouverneure de Doma, celle qui vous dirige tous et qui vous fait ramper à ses pieds. Puisque tu as recouvré la mémoire, tu fais désormais partie des prisonniers qui seront relâchés. Libre à toi de rentrer à Gare-le-Mald en compagnie de Monsieur l'Ambassadeur. En revanche, je ne te permets pas de revendiquer le titre de vice-gouverneur. Cette époque est révolue. Quelle blague ! Tu n'es rien de plus que le cheffaillon d'un groupe de rebelles. Purge tous ceux qui s'opposent à la domination de l'Empire. C'est l'unique ordre que le seigneur Zenos m'a donné. J'entends bien l'exécuter et continuer de faire régner la terreur sur les lieux infects peuplant la fange qu'est ce pays. L'aube ne se lèvera plus sur ces terres. Mes ténèbres vont les engloutir. Et je serai la seule à briller, telle une lune glaciale dans une nuit éternelle. D'où vient cette lumière ? Une primordiale ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maxima, cette Domienne vient d'invoquer une primordiale. C'est une violation du traité de paix conclu avec l'Empire. Cessez immédiatement l'échange de prisonniers et préparez-vous au départ. Nous rentrons. Mais vous ne pouvez pas faire ça. En tant qu'ambassadeur plénipotentiaire, je représente l'autorité de l'Empereur. Vous n'oseriez tout de même pas discuter mes ordres, n'est-ce pas ? Préparez-vous à partir sur le champ. Je... Je... A vos ordres. Monseigneur, nous devons fuir. Je ne peux pas le laisser seul. Tu as raison. Je ne ferai que te gêner contre une primordiale. Merci et bon courage, mon ami. Replions-nous. Yougiri, veillez à ce que tous nos hommes soient évacués. Cette fois, nous n'abandonnons personne. Comptez sur moi. Je savais que je te trouverais sur ma route. Je peux désormais sentir émaner de toi le pouvoir maudit de la lumière. Mais ce n'est qu'un fœtu de paille comparé à la puissance que me confère le Maso Kagami. Il a fait de moi une déesse. Tsukuyomi, la maîtresse de la lune et de la nuit. Je vais contenter le dernier ressentiment implacable qui me ronge. Ni toi, ni personne ne pourra m'en empêcher. Que réserve l'avenir à Doma ? Une nouvelle aube ou une nuit sans fin ? Notre combat en décidera. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Fais un peu attention. Tu allais oublier de lui donner le coup de grâce. Malgré le miroir extorqué au Kogine et nos cristaux, cette divinité était pour le moins pitoyable. Cela dit, mieux vaut ne pas sous-estimer son pouvoir. Je ne comprends pas ton émoi. Les primordiaux sont une menace qui concerne chacun de nous, je te le rappelle. Il va de soi que nous collaborions afin de les exterminer. Tu ne comptes tout de même pas céder à la tentation de me tuer, moi le représentant de l'Empire ? Qui plus est, pour venger une femme qui était ton ennemi ? Bien sûr que non ! La paix entre Garlemald et Doma est beaucoup trop chère à tes yeux. Ah, mais qu'est-ce que je raconte ? Ces espoirs se sont déjà volatilisés. Après tout, une Domienne vient d'enfreindre notre traité en invoquant une primordiale. C'est moi qui aurais dû remplir sa fonction. Jamais Doma ne serait retombé aux mains de l'ennemi si j'avais été nommé vice-gouverneur. J'étais le mieux qualifié pour suppléer le seigneur Zenos. J'étais le seul qui pouvait répondre à ses attentes. Le seul ! Mais c'est cette traînée qui a été choisie. Cette bonne Arien, cette garce, cette sale pouffiasse ! Merci, Asaïe. Sans toi, jamais je n'aurais pu me venger. Les Domiens sont tous les mêmes. Ils dissimulent leurs vies derrière un masque de fausses vertus. Ils détournent le regard face aux infamies. Et traitons paris à ceux qui en sont victimes. Pendant qu'on me molestait, tu as toujours faim de ne rien voir, Asaïe. Voilà pourquoi, de tous les Domiens, c'est toi que j'ai haï le premier. Ah, quel extase. Moi qui pensais que le puits sans fond de mon âme ne pouvait être comblé. Je me trompais. J'ai gardé mes dernières forces pour enfin assouvir ma vengeance sur toi. Pourquoi fais-tu cette tête, toi ? Celle qui a tant persécuté le peuple d'Omiens quitte ce monde, ça devrait te réjouir. Tu penses à ce vieux balourd ? Le kaki que je lui ai épluché. Je me demande s'il lui a plu. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Les camis soient loués. Tu vas bien. Tsuyu… Elle… elle est morte. Le destin est bien trop cruel. Yotsuyu et l'ambassadeur sont morts. Bien qu'une menace ait été écartée, je crains que cet incident ne mette fin à nos espoirs de paix avec l'Empire. Attendez un instant, s'il vous plaît. Vous êtes encore là ? Je pensais que vous aviez pris vos jambes à votre coup. Que voulez-vous ? Lorsque l'ambassadeur a déclaré que l'invocation de cette primordiale violait notre accord de paix, j'ai préféré ne pas le contredire, mais j'ai mon opinion sur la question. Vous affirmez que cette mission lui a été secrètement confiée par le seigneur Zenos ? La rumeur était donc vraie ? Vous possédez cet étrange pouvoir qui permet de voir le passé. Un instant. Zenos ? Vivant ? Tu l'as pourtant vaincu après qu'il a fusionné avec Shinryu et il a mis fin à ses jours à l'issue du combat. Sa dépouille gisait à même le sol des jardins du palais d'Alamigo. Je l'ai vu de mes propres yeux. Si je puis me permettre, c'est tout bonnement impossible. Moi et les autres officiers l'avons vu lors d'une audience avant d'être dépêché ici. Son Altesse est certes revenue blessée de Doma, mais elle est actuellement en convalescence. C'est absurde. Zenos est bel et bien mort. Nous l'avons même mis en terre. Je devine à la sincérité de votre ton que vous n'essayez pas de me duper. Si ce que vous dites est vrai, si seigneur Zenos est mort et qu'un imposteur a infiltré Garlemald en usurpant ses traits, puis saboté nos efforts de paix, alors mon pays court lui aussi à un grave danger. Dans ce cas, que faites-vous de l'échange de prisonniers ? Nous avons déjà évacué tous les Domiens que vous reteniez, mais je suis toujours disposé à relâcher les soldats Garlemald. En tant que second, je suis habilité à poursuivre les pourparlers dans l'éventualité du décès de l'ambassadeur. Et c'est en adéquation avec mes convictions de populares. Alors finissons cet échange et faisons en sorte d'encourager la paix naissante entre nos deux pays. Je vous remercie, seigneur Ian. Je décollerai dès que les prisonniers seront montés à bord. Une fois de retour à Garlemald, j'enquêterai personnellement au sujet de vos troublantes affirmations. Je pressens l'ombre d'un terrible complot. Soyez très prudent surtout. Accepteriez-vous que je vous accompagne ? Alfino, tu as perdu la tête ! Si Zenos est revenu d'entre les morts pour enseigner la manière d'invoquer un primordial à Asahi, vous pouvez être certain que les Asiens trempent dans cette affaire. Sachant que ce sont des êtres incorporels, je crains qu'il soit difficile de les démasquer sans l'expertise que nous avons acquise en luttant contre eux. Vous vous proposez de partager avec nous votre savoir sur ces Asiens ? J'accepterai avec plaisir, mais vous devez être conscient des risques que vous encourrez en venant avec nous. Vous me semblez avoir pris cette décision en toute connaissance de cause, Alfino. Je suppose donc que vous estimez cette expédition assez importante pour risquer votre vie ? En effet, j'ai pu voir notre amie faire le même choix encore et encore au cours de nos voyages. Et bien entendu, je sais pertinemment que je ne lui arrive pas à la cheville. Cependant, je pense être capable d'aider deux parties longtemps ennemies à tisser une relation et à se rapprocher. ... Très bien. Si tel est votre choix, je vous désigne comme l'envoyé officiel de Doma. Ce statut diplomatique vous procurera une plus grande sécurité que si vous étiez un simple voyageur. Je sais que je ne te retirerai pas cette idée de la tête. Alors vas-y, fais comme tu veux. Mais promets-moi d'être prudent. D'accord ? Tu as ma parole, Alizé. Merci à vous tous pour votre soutien. Nous nous reverrons très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai tant attendu ce moment. Merci. Sans toi, je n'aurais jamais assisté à ces émouvantes réunions. ... 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